Musique Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler des hôtels. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent si les hôtels sont obligatoires, si on veut pratiquer, comment on peut faire un hôtel. Il y a beaucoup de personnes qui sont par exemple dans des familles chrétiennes, qui aimeraient faire leurs hôtels, mais qui ont peur que ça soit vu par leurs parents ou par leurs proches. D'autres personnes aussi qui n'ont aucune idée de comment faire un hôtel, et c'est aujourd'hui ce à quoi je vais essayer de répondre. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un hôtel ? Un hôtel, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, c'est la même chose. C'est un endroit consacré aux dieux, aux esprits, aux ancêtres ou aux défunts qui nous ont quittés. C'est un endroit dédié pour ça, qui va nous permettre de communiquer avec eux, de leur faire des offrandes, des sacrifices, etc. Alors tout de suite, quand on dit qu'on est païens et qu'on a un hôtel à la maison, et bien tout de suite on s'imagine ce genre d'hôtel avec des pentacles, de la sauge, toutes sortes de choses assez connotées ésotériques. Bon et bien ça, ce sont des hôtels qui viennent principalement des gens qui pratiquent la wicca ou la sorcellerie, etc. Donc ça reste une branche du paganisme, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on veut un hôtel nordique. Alors tout de suite on s'imagine les gros hôtels avec plein de statues, d'idoles faites en bois qui représentent Odin, Freya, Thor, etc. Alors voilà, c'est le genre d'hôtel qui nous intéresse. Mais sachez qu'il y a bon nombre de cultures ou de religions qui ont eux-mêmes leurs propres hôtels. Par exemple, ici on peut voir un hôtel japonais, ou asiatique, chinois, ou ce sont des hôtels qui sont à l'extérieur, ou même ce genre d'hôtel qui se retrouve dans des armoires. On a aussi les hôtels hindous, très connus également, avec Shiva, Ganesh, etc. Mais aussi les hôtels d'Amérique latine, d'Argentine, etc. qui sont aussi bien connus. Il faut savoir que dans ce genre de culture, les personnes latines en tout cas, ils ont mélangé un peu leur culture du chamanisme et la culture catholique. Mais d'ailleurs, les cathos, ils n'ont pas aussi un hôtel ? Eh oui ! Au centre de l'église, se trouve une table avec bien souvent des bougies et une croix, et bien c'est un hôtel. L'hôtel n'est pas un symbole païen. Comme je disais, l'hôtel nous sert surtout à communiquer avec les dieux, les esprits, etc. Et c'est pour ça que je peux répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un hôtel ? Je dirais que oui et non. En fait, l'hôtel est un symbole, mais c'est un symbole qui est très fort. Lorsqu'on fait un hôtel chez nous, ça veut dire qu'on fait une place à l'intérieur de chez nous, dans notre cœur, pour nos dieux, pour nos ancêtres, pour les défunts qui nous ont quittés. Voilà la symbolisation de l'hôtel. Maintenant, le jour où vous êtes perdu dans une île déserte, en plein milieu de la mer, ou je ne sais où, effectivement, si vous voulez continuer d'honorer vos dieux et que vous n'avez pas d'hôtel, bon, c'est pas grave, un arbre suffira. Mais bien souvent, lorsqu'on était perdu sur une île déserte, la plupart des gens construisaient un abri, ainsi qu'un hôtel. Maintenant, vous voulez construire votre hôtel à la maison. Alors, vous n'avez pas peur d'être pris pour un fou, vous n'avez pas peur du jugement de vos proches, ou alors vous y vivez tout seul et vous pouvez vous faire plaisir. À ce moment-là, allez-y à fond. Vous pouvez, eh bien, vous munir d'idoles. Des idoles que vous pouvez acheter sur Amazon, qui sont faites en bois ou en sculpture. Mais si vous êtes un artiste au fond de vous et que vous savez gérer, vous pouvez vous mettre à la sculpture vous-même. Par exemple, en trouvant un petit morceau de bois et en sculptant, ou même en achetant carrément, eh bien, un morceau de bois en pain, et le sculpter vous-même. Vous pouvez aussi, eh bien, acheter de l'argile, comme moi je fais, et modeler vos petites idoles. Donc voilà, vous avez votre petite idole. Il faudra ensuite la mettre au centre de cet endroit consacré aux dieux et aux esprits. Et puis, eh bien, y mettre autour de ce que vous voulez, des encens, des bougies, de la sauge. Voilà, c'est vous qui voyez de la petite décoration, des petites pierres, des runes, tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, un objet essentiel, eh bien, de quoi faire vos offrandes. Une corne, un bol, un gobelet, c'est vous qui voyez. Alors, vous avez peur maintenant, eh bien, de vous faire juger par vos proches, avec un hôtel trop gros, trop important, c'est pas grave. On peut faire à ce moment-là, eh bien, un hôtel dans un endroit du jardin, ou en forêt. On peut le faire discrètement sous un arbre, ou dans un petit bosquet, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Cette solution est très bonne. Maintenant, le problème, eh bien, c'est que lorsque vous avez une envie, eh bien, je sais pas, de prier ou de faire une offrande, eh bien, il va falloir sortir à l'extérieur. Et, eh bien, c'est pas top, surtout quand on est en plein milieu de la nuit, ça fait chier, quoi. La deuxième solution est de faire, eh bien, un hôtel discret. Je veux dire, par là, c'est qu'un petit endroit suffira, par exemple, sur une table de nuit, où vous pouvez tout simplement y mettre une petite bougie, un petit porte-encens, et puis, au milieu de ça, vous pouvez y mettre une petite idole de ce genre, ou tout simplement, je sais pas, une petite photo, ou même votre collier Mjolnir. Voilà. Un symbole qui, vraiment, symbolisera vos croyances. À ça, vous pouvez ajouter, eh bien, je sais pas, un petit verre, pour faire, genre, que c'est votre verre à vous, mais en fait, ce sera un verre consacré pour vos offrandes. Et puis, voilà. On a aussi l'hôtel masqué. L'hôtel masqué, comme moi j'ai, en fait, c'est un hôtel qui est super gros. Voilà, il y a plein de trucs. Et en fait, ça ressemble tout simplement à une collection. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, il y a toute ma collection, en fait, de tout et n'importe quoi. J'ai des posters, des images, il y a tous mes colliers, mes DVD, mes films, mon casque, mon bouclier. Enfin, voilà, il y a vraiment... Tout est là. C'est une grosse collection. Mais à l'intérieur, eh bien, voilà, il y a une partie de l'hôtel ici, et l'autre partie, ici. Voilà. La corne pour les grosses offrandes et le petit gobelet pour les plus petites. Alors, on peut faire tout type d'offrandes, que ce soit de la nourriture, des objets, un encens, une fumigation, mais bien souvent, moi, je fais bien des boissons. De la bière, principalement, pour les dieux, comme Thor, Freya, Tyr, voilà, ou même Cernunos. Mais pour Odin, c'est assez compliqué. Apparemment, Odin, eh bien, ne boit pas de bière et ne se nourrit pas. La plupart de la nourriture qui lui était donnée, eh bien, finissent pour guérir et fréquir ses loups. Voilà. On sait que Odin adore le vin. Donc, j'ai une petite bouteille de vin pour Odin. Voilà, je vous ai donné des idées si vous voulez faire votre hôtel. Pour répondre une dernière fois à cette question, sachez quand même que notre spiritualité, le paganisme, en tout cas nordique, est quand même basé, eh bien sûr, un échange, un partage avec nos divinités. Cette phrase symbolique est très importante qui est des dieux aux hommes, des hommes aux dieux, un don pour un don et prend tout son sens, en fait. C'est ce que tu donnes aux dieux, les dieux te le rendent, ainsi de suite. C'est vraiment un échange de partage. On crée vraiment un lien d'échange avec les dieux. Et pour moi, voilà, c'est important, eh bien, de faire des offrandes. Et donc, d'avoir un petit hôtel, de faire une place dans votre vie pour les dieux. Moi, je ne comprends pas trop certains païens qui disent, moi, je ne fais pas d'offrandes, mais j'ai offert toutes mes pensées aux dieux. Pour moi, ce n'est pas suffisant. L'offrande est quelque chose, voilà, de basique, de simple. Quelque chose qui est au centre de notre spiritualité. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, que les dieux vous gardent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.